Salut les astros, alors je vais te donner cinq bonnes raisons pour regarder cette vidéo. Premièrement, tu aimes Jules Verne. Deuxièmement, tu aimes les maths. Troisièmement, tu n'aimes pas les maths, tu n'aimes pas Jules Verne, mais il est passé minuit et puis tu as du mal à dormir. Quatrièmement, tu es curieux, tu es curieuse, alors tu veux voir ce qui se passe après. Et cinquièmement, cette vidéo est totalement géniale, alors profites-en. Voilà, c'est parti. Bonjour les amis astros, alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une chronique littéraire qui m'inspire et j'espère qu'elle vous passionnera. Alors moi, parmi les auteurs de science-fiction, d'anticipation et de récits fantastiques que j'ai pu lire, il y en est un qui me fascine et qui me fascinera toujours et qui, depuis 115 ans après sa disparition, fascine et passionne encore et toujours les lecteurs des cinq continents. J'ai nommé Jules Verne. Alors Jules Verne, séance Wikipédia. Jules Verne est né le 8 février, 1828 à Nantes. Il est mort le 24 mars 1905 à Amiens. C'est un écrivain français dont l'œuvre est pour la plus grande partie constituée de romans d'aventure évoquant les progrès scientifiques du 19e siècle. Fermez la parenthèse. Il y a là, en bas, un excellent article sur Wikipédia. Je vous laisse le dévorer si vous voulez en savoir un peu plus sur Jules Verne. Alors parmi les passionnés inconditionnels de Jules Verne, on peut déjà nommer sans hésiter les Japonais et les Russes qui, bien avant la réédition européenne et française, avaient publié massivement les œuvres de Jules Verne. Tous ceux qui ont lu ou qui ont lu un ou plusieurs de ses romans d'aventure sont unanimes sur une chose quand même, c'est que Jules Verne a vécu le 20e et le 21e siècle bien avant leur éclosion. Et oui, c'est un prophète du futur. Jules Verne est avant tout un vulgarisateur. Alors même si effectivement ce n'est pas un scientifique de formation, parce que son père le prédestinait aux études de droit, il devait d'ailleurs reprendre le cabinet familial à Nantes. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Mais Jules Verne voulait devenir effectivement écrivain. Et le Jules Verne, il est têtu. Il a néanmoins fait deux ans d'études de droit avant de rencontrer Jacques Arago, un ami de la famille, mais c'est également un auteur et un explorateur reconnu. Alors Jules Verne, fasciné par ce personnage, tente une petite ruse avec son père. Il lui dit, bon, ce serait bien que je termine mes études de droit à Paris, tatati, tatata, voilà. Hop ! On envoie le Jules Verne à Paris. Mais une fois arrivé dans la capitale, il abandonne toutes ses études et fréquente assidûment les salons littéraires. Il côtoie des écrivains, il devient correcteur pour Alexandre Dumas. Il écrit des poèmes pour ses donzelles et ses dulcinées. Chaud lapin, le petit. Et puis, il écrit des pièces de théâtre, des récits de voyage, etc. Enfin bref. Mais malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Voilà. Et pourtant aujourd'hui, il est connu et reconnu comme l'un des plus brillants vulgarisateurs scientifiques de son temps. Et c'est en fait la rencontre avec son futur éditeur Pierre-Jules Herzl qui forge probablement le Jules Verne que nous connaissons aujourd'hui. Alors Herzl avait refusé un manuscrit intitulé Voyage en l'air et avait demandé à Jules Verne de le retravailler de manière un petit peu plus scientifique. Parce que Herzl avait lui-même l'idée d'inventer une nouvelle littérature un petit peu plus en phase avec le modernisme technologique de l'époque. Une sorte de littérature qui vulgariserait la science. Et ça, c'était nouveau pour l'époque. Alors, pour en savoir plus, l'article de Wikipédia, le lien est dans la zone commentaire en bas de la vidéo. Bref, Jules Verne s'est donc rapidement transformé en documentaliste scientifique de premier ordre sous l'impulsion de Herzl. Et ce qu'il découvrit est le passionnant. Et les découvertes scientifiques et les transformations technologiques de son temps ouvraient toutes les hypothèses. Toutes les anticipations semblaient permises. Et Jules Verne s'est engouffré dans ce nouveau style. Dans ses écrits, Verne s'adresse avant tout à la jeunesse de son époque, de sa génération. Il se transforme très rapidement en fait en une espèce de prophète. Prophète bercé par des rêves prémonitoires. Et oui, j'ai bien dit prophète. J'ai bien dit prémonitoire. Retenons de lui cette simple phrase qui est assez édifiante et qui en dit long sur le bonhomme. Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser. Quand même ! Et c'est ainsi que dans ses romans, il invente plein de choses. Des choses qu'aujourd'hui on connaît. Mais qu'à l'époque, on ne savait absolument pas ce que c'était. Il invente la télévision dans son roman « Le château des Carpathes ». Il invente le sous-marin moderne, les plongeurs avec des bouteilles. Il invente la première arme électrique, ancêtre du taser, dans 20 milieux sous les mers. Il utilise une découverte à peine effleurée qui est la radioactivité. Dans son roman « La chasse aux météores ». Il invente également les voyages interplanétaires, dans de la Terre à la Lune et autour de la Lune. Il imagine également avec brio un réacteur à hydrogène, avec une énergie propre et illimitée. Dans l'île mystérieuse, eh oui. Et dans ses plus sombres utopies littéraires, il prédit bien avant la guerre mondiale, la première guerre mondiale, puisqu'il est mort en 1905 quand même. Il prévoit cette première guerre mondiale et ses horreurs avec l'utilisation des gaz de combat dans un roman dystopique nommé « Les 500 millions de la bégoune ». Voilà, Verne, un vulgarisateur scientifique, oui, mais pas scientifique malheureusement. Bien sûr, Verne reste avant tout un romancier. Un romancier certes bien documenté, imprégné des concepts scientifiques et technologiques qui foisonnent de toutes parts à son époque, mais dans certains de ses romans, on notera quand même quelques petits accros. Alors, pas grand-chose, je vous rassure, surtout quand on sait à l'époque où il les a écrits. Passons-en quelques-unes à la moulinette. Alors, dans De la Terre à la Lune, les voyageurs auraient été purement et simplement pulvérisés par l'accélération de l'obus au départ, et l'ouverture du hublot dans l'espace les aurait tout simplement asphyxiés et congelés en quelques secondes. Voilà, alors c'est débrouti, vous allez me dire, oui, à son époque, on ne savait pas grand-chose, voire rien du tout sur l'astronautique, la vie dans l'espace, la pesanteur, etc. C'est vrai, c'est vrai, je vous l'accorde, et c'est d'ailleurs ce qui rend la lecture des romans d'Ulverne aujourd'hui si savoureuse. Tout simplement. Mais, attention, on ne fait pas n'importe quoi avec l'astronomie. Certains faits astronomiques étaient plutôt bien connus à son époque, notamment le mouvement des astres et leurs orbites autour du Soleil. La mécanique céleste avait été théorisée, mise en bouteille en équation par des générations d'astronomes, citons Envra Calpétraju, Newton, Laplace, Copernic, Kepler. Alors, c'est parti pour un Battlestar. Battlestar entre Jules Verne et Kepler. Dans ses Voyages extraordinaires, toute une série d'aventures et de romans, Jules Verne écrit un récit assez stupéfiant. Il s'appelle Hector Servadac. Pas très connu. En résumé, Jules Verne raconte l'épopée extraordinaire d'un groupe d'hommes, happé par le passage d'une comète qui est nommée Galia. Cette comète ne repassera près de la Terre, après un mouvement elliptique, que dans deux ans. Alors, ainsi, Hector Servadac et ses compagnons d'infortunes exploreraient-ils le système solaire, bien au-delà de Jupiter, avant leur retour sur Terre. C'est un récit d'une imagination débordante, bien moins connue que de la Terre à la Lune et qui, aujourd'hui, va me permettre de mettre en lumière et vous faire une démonstration de la troisième loi de Kepler. Alors, que dit Verne ? Que dit Kepler ? Alors, tout d'abord, Jules Verne. Jules Verne nous donne quelques précisions. Alors, c'est le professeur Palmier-Roset, astronome et scientifique averti, de ses personnages grandiloquents, qui va poser les données du problème. Alors, Galia, c'est une comète, à une période de révolution sidérale de deux ans autour du Soleil. Et son aphélie, c'est-à-dire la distance la plus éloignée du Soleil, est de 820 millions de kilomètres. Alors, je me suis demandé si tout ça était bien réaliste et si tout ça était bien conforme aux lois de la mécanique céleste. Galia pouvait-elle réellement exister. Alors, du coup, on va rappeler rapidement que l'orbite elliptique d'un astre autour du Soleil comporte deux points particuliers. L'aphélie, la distance la plus éloignée du Soleil, et le périhélie, la distance la plus proche du Soleil. La somme de la distance aphélique et de la distance périhélique forment le grand angle, le grand axe de l'orbite elliptique. Alors, que dit Kepler sur tout ça ? Alors, dans sa troisième loi sur les orbites. Il dit, « Le carré des temps de révolution des planètes autour du Soleil sont entre eux comme les cubes des grands axes de leur orbite. » Ouais, bref. Mathématiquement, ça veut dire quoi ? Alors, prenons un exemple et appliquons cette troisième loi de Kepler à deux planètes bien connues, Vénus et la Terre. Alors, Vénus, révolution autour du Soleil en 224,7 jours. Grand axe est égale à la 0,723 unité astronomique. La Terre, bien connue, révolution autour du Soleil en un an, 365,25 jours. Et le grand axe, une unité astronomique. C'est assez facile. La transcription de la troisième loi de Kepler donne l'équation d'égalité suivante. Le carré des temps de révolution entre eux, donc 224,7 au carré divisé par 365,25 au carré, ce qui donne au passage 0,378. Et comme le cube des grands axes entre eux, c'est-à-dire 0,723 au cube divisé par 1 au cube, ce qui donne 0,377,9. Bref. Alors, dans le roman de Verne, on connaît la période sidérale de Galia, qui est de deux ans. Et une partie du grand axe, on ne connaît pas le grand axe complet, mais on connaît une partie du grand axe, c'est l'affélie de 820 millions de kilomètres. Vous allez me dire, il va nous manquer un petit bout. Oui, mais c'est simplement et amplement suffisant pour écrire une équation avec X, une inconnue, qui est le Périéli. Ce qui va nous donner 2 au carré divisé par 1 au carré, qui est égal à X plus 820 au cube divisé par 300 au cube. Alors 300 au cube, pourquoi ? Parce que 300 millions de kilomètres, c'est le grand axe de la Terre. Voilà. Ce qui donne, quand on aura tout mélangé dans tous les sens, et balancé X d'un côté et tout le reste de l'autre, ce qui nous donne X est égal à racine cubique de, ouvrez la parenthèse, 2 au carré, multiplié par 300 au cube, fermez la parenthèse, le tout, moins 820 millions de kilomètres. Voilà ce qui va nous donner, moins 343 millions de kilomètres. Et puis vous ne rêvez pas, le Périéli de Galia est négatif, donc impossible. Look out ! Jules Verneau-Tapi, Kepler, vainqueur. Voilà ce résultat négatif pour la distance la plus courte de l'orbite de Galia, le Périéli, prouve la non-concordance des données initiales avancées par le professeur Palmy-Roset. Pas terrible, hein, le professeur ? A ce propos, d'ailleurs, je vous invite à l'aider, ce professeur Palmy-Roset, et à refaire son calcul. On va faire le calcul, d'ailleurs, à l'envers, en considérant que Galia a une distance Périéli raisonnable, qui serait, on va dire, proche de la valeur orbitale moyenne de Mercure. Alors, les matheux ? Vous savez ? 58 millions de kilomètres. Ouais. Voilà, 58 millions de kilomètres pour le Périéli, on a l'Aphéli, voilà, donc on a le grand axe. C'est à vous de faire les équations. Alors, quel serait le temps de révolution sidérale de la comète autour du Soleil, et donc la durée réelle du périple d'Hector, du professeur Palmy-Roset et de ses compagnons sur cette belle comète ? Alors, à vos calculettes, les amis, j'attends vos réponses dans la zone commentaire, avec toutes vos remarques sur cette chronique Jules Vernissienne. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en conclusion, je vais quand même conclure, malgré cette erreur orbitale, le récit Hector Servadac de Jules Verne est une épopée d'astronomie populaire étonnante, où l'on retrouve bon nombre des connaissances de l'époque, concernant les comètes, en particulier les travaux de Donati, de Halley, sur le système solaire, les planètes, etc. C'est un petit peu un retour vers le passé que je vous propose et de vous remettre un peu dans l'état d'esprit des scientifiques de l'époque. Je vous invite donc à lire ce fabuleux récit écrit il y a plus de 100 ans. Je vous ai mis là en bas le lien de téléchargement gratuit sous la vidéo, car les écrits de Jules Verne sont désormais dans le domaine public et sont diffusables gratuitement. Voilà, Jules Verne restera pour tous, pour nous tous, un grand visionnaire. Il n'a pas fini de nous étonner, alors gardez l'œil à l'oculaire, et à bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501